bonjour ceci est un tuto dans le premier tuto on a appris à jouer du berimbau c'était une première approche sans instrument la première approche pour prendre son berimbau et après s'amuser un peu tout seul ce nouveau tuto c'est une première approche pour apprendre à chanter dans la ronde pour devenir soliste d'accord et non pas pour chanter le coeur ce sont deux choses différentes le soliste c'est celui qui prend la parole et qui envoie une chanson il y a un petit détail qui change dans les groupes c'est que parfois parfois dans certains groupes de caporal angol ou dans d'autres groupes de régional le soliste ne peut pas sortir de la batterie c'est à dire que pour pouvoir chanter il faut avoir le berimbau dans les mains ou la tabac ou pandelle et parfois même dans certains groupes que berimbau donc à partir de là ça va être plus compliqué pour vous il faudra apprendre les deux parties pour pouvoir vous intégrer à l'orchestre et chanter nous on va travailler comme si on se séparait de ça on n'avait pas besoin des instruments comme je l'ai dit pour le berimbau le chant et les instruments sont deux choses complètement différentes maintenant nous allons ici apprendre un peu comment aborder le sujet et pour tout le monde c'est compliqué parce que quand on n'est pas brésilien il faut aussi chanter en portugais ce qui est complètement différent que de chanter dans une langue où on comprend le sens de ce qu'on peut donc nous allons prendre une chanson au hasard d'accord par exemple donc l'idée et prendre le premier coup on va prendre le premier couplet on va travailler qu'avec ça d'accord quand vous le découvrez ce couplet vous l'entendez pour la première fois il vous plaît dit ah tiens j'aime bien cette chanson j'aime bien le coeur et tout et vous décidez de l'aborder vous prenez votre petit papier toujours avoir les paroles écrites c'est pas du tout c'est mon contrat de logement on va faire comme si c'était les paroles d'accord vous prenez les paroles écrites et première étape avant même de penser à chanter et machin oublier tout ça dites vous que je vais dire les paroles d'accord donc là dessus il ya deux travails à faire dire les paroles et dire les paroles en portugais brésilien qu'est ce que ça peut bien vouloir dire traduction traduisez ce que vous allez chanter parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce que vous chantez ça devient horrible après il ya des moments horribles dans la ronde où on sent que la personne comprend pas on sent que personne comprend ce qu'ils sont en train de chanter et on se dit ok what the fuck évitez ce genre de moment un peu embarrassant pour vous ça m'est déjà arrivé je veux dire honnêtement reprenons quand je suis arrivé devant la porte la grande porte le portant quand je suis arrivé devant la porte quand je vous Rakis nous portant dites le naturellement quand je vous ai eu Lragon entend que je vise L completamente qui faitiner je viserais uneolan lu angagas j'ai vu userumangan lu imaginez un mec qui arrive devant une porte est de stupéfaction il tombe selon bios Et qu'est-ce qu'il faisait le bisou au manganga ? Il y a la réponse. Il protège le barraquant pour que le mauvais ne rentre pas. Donc toi t'arrives et il y a le bisou qui protège pour pas que les gens mauvais rentrent. C'est la personne qui va sonder ton cœur. Donc imaginez-vous cette situation. Et quand vous allez chanter ou crier, peu importe la voix que vous avez, mettez-y du cœur. Et on n'aura plus rien à faire de la voix que vous avez. Ce sera plus important parce que le message va passer et l'émotion sera transmise. Peu importe comment vous allez le chanter. Donc dites-vous que c'est pas grave si vous avez une mauvaise voix comme vous pouvez le dire. Parce que c'est pas nous qui allons le dire. C'est vous qui le dites. C'est vous qui ne chantez pas. Nous on ne sait pas quelle voix vous avez. Vous n'avez pas chanté encore. On ne peut pas savoir. Travaillez à la maison. Travaillez sous la douche. Apprenez à chanter. Pour exemple, un personnage que j'ai bien connu chez moi et qui ne chantait pas bien. Qui ne chantait pas bien du tout. C'était très compliqué. On voyait qu'il aimait ça et qu'il avait envie mais il ne chantait pas bien. Et bizarrement, il a commencé à faire le premier travail. Apprendre des paroles. Il en a appris plein. Plein, 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 plein de chansons. Et du coup, il a commencé à les chanter, ces chansons. Il a travaillé. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il y a des moments où il y avait des bugs. Où on était tous là. On disait, bon, c'est nul. On s'en fout. Ce n'est pas grave. On vit un moment difficile mais on sait que plus tard, ça sera mieux. Pour nous tous. Parce que lui, il a progressé. Parce qu'il a surpassé ces moments mauvais. Et il s'est dit qu'à un moment donné, ça allait payer. Eh bien, ça a payé. Aujourd'hui, il chante dans des événements, dans les rôles. Il est là avec une grosse voix. Et puis, il fait le spectacle. Et lui-même, maintenant, il est confronté à des batailles de chanteurs. C'est ça que j'ai aussi dans la capora. Il y a toujours des... Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à rentrer. N'hésitez pas à... Parce qu'à un moment donné, vous restez timide. Vous n'allez jamais rien faire. Parce que c'est un kiff total. Moi, je chante depuis des années dans les rôles. Je ne lâche pas l'affaire. Parce que c'est mortel. Quand vous allez arriver dans une rôle, vous échauffez un petit peu à peine. Et bim, vous rentrez, vous jouez. Vous ne savez pas qui est qui, qui est quoi. Alors que si vous prenez les instruments... Tu te mets dans l'ambiance déjà. Puis, quelqu'un va te passer le chant. Je t'envoie des messages. Si ça commence à se taper sur la tête. Bon, tu sais qui est qui, qui est le meilleur. Tiens, bon martel, bonne meaou. Donc, la position du chanteur aussi, elle a plusieurs avantages. D'observateur. De metteur d'ambiance. C'est toi qui vas mettre l'ambiance. Hey ! Un peu le DJ de la soirée, quoi, tu vois. Et j'avais vraiment l'impression, moi, d'arriver, parfois, de faire le DJ de la soirée. Parce que d'un coup, tu prenais, tu avais ton petit set, et tu montais l'ambiance, quoi. Et un DJ, c'est ce qu'il fait. Il arrive dans un endroit, et l'ambiance, elle est... Et puis là, d'un coup, le mec, il vient souvent tomber. Je me calmer. Il me fait un mal au dos. Moi, je vous conseille d'acheter ce t-shirt. D'accord ? Nova Gérassan, Thoreau, de Marseille. Marseille. Si vous avez des questions, envoyez. Si vous voulez, si vous avez des idées pour les prochains tutos, envoyez-moi. Si vous avez des critiques, mettez-les en commentaire. N'envoyez pas de message privé. A priori, j'ai pas spécialement envie de discuter en privé avec plein de gens. Mais participer à une conversation commune, c'est l'idée. Donc, il ne faut pas avoir peur dans la vie d'avoir honte parce que la honte ne sert à rien du tout. Au contraire, la honte devrait être un moteur pour avancer et ne plus jamais avoir honte. C'est-à-dire ne pas ne plus jamais faire, mais s'améliorer. On peut avoir honte. Ok ? Nous sommes des artistes, ne l'oubliez pas. Il y a un artiste, ça prend des risques. Sous-titrage Société Radio-Canada